Il faut dire Isabelle que les statistiques souriaient au Bayonais avant de recevoir les Parisiens puisqu'ils avaient joué déjà trois matchs lorsqu'ils recevaient ici à Anoueta en délocalisant et trois victoires. Le public était là avec bien sûr le fameux Vino Griego, l'hymne de la Peña Bayona qui donc a accueilli les joueurs. 22 000 spectateurs, ce n'était pas complet aujourd'hui à Anoueta mais on a vu tout d'abord un coup de théâtre dès la 7ème minute. Vaca, l'hélié est blessé, fracture du bras, remplacé par Bustos Moyano. L'argentin, le buteur qui va avoir un rôle important dans ce match, vous allez le voir. Et pourtant ce sont les Parisiens qui sont en lutte, vous le disiez, pour la qualification qui s'illustrent dès le quart d'heure de jeu avec Yohanné qui déborde long de sa touche après ce coup de pied à suivre de Bonneval. Le rafut sur Rocco Soco, excusé du peu, et l'Australien qui ne peut trouver du soutien. Toutefois une pénalité pour Jérôme Filluel, buteur aujourd'hui en l'absence de Julien Dupuis. Et donc c'est le stade français qui ouvre le score 3-0. Réaction avec beaucoup de pugnacité du pack Bayonais. Un ballon porté d'école qui est écroulé illicitement. Monsieur Ruiz qui offre une pénalité au Bayonais. Et c'est Bustos Moyano qui la transforme. Les Bayonais égalisent, puis 6-3, puis 9-3 grâce à cette opportunité de Scott Péding. Coup de pied à suivre. Bonneval arrière aujourd'hui qui défend et les Parisiens sont poussés à la faute. Voilà 3 sur 3 pour Bustos Moyano. Le remplaçant qui fait parler la précision de sa botte. On se souvient qu'il avait été capital dans l'épopée de Montpellier en 2011. L'Argentin de Cordoba. Mais regardez la réaction des Parisiens. Bossman qui prend l'intervalle, qui trouve intérieur, Burban qui alerte. Naya salez-vous extérieur. Alors bien sûr monsieur Ruiz va faire appel à la vidéo pour confirmer ou non, ou valider ou non l'essai. La passe au cordeau, elle est validée. Et c'est l'essai du Fidjien, l'hélié droit, qui réussit à écrouler et à passer devant. Puisque le stade français mène alors 10-9. Mais les Bayonais ne s'arrêtent pas. Petit côté, voilà beaucoup de ruses de la part de la jeunesse Bayonaise. Guillaume Rouette, un des enfants du club, ils étaient 4 aujourd'hui sur le terrain. Voilà, Rouette qui ne peut pas trouver Faha Osso. Mais à la mi-temps, c'est Bayonne qui vire en tête. 12 à 10 en faveur des Bayonnais. Voilà, Serge Paris, c'est toujours un certain qui reviendra la semaine prochaine. Qui étaient là, les Parisiens qui avaient fait un stage depuis mardi en Daille. Et qui donc sont arrivés, qui réattaquent la deuxième période avec force à l'image de la mêlée parisienne souveraine. Le beau beau duel entre Guerkmuller, le Bayonais et Van der Mer. Vraiment l'une des recrues satisfaisantes du stade français cette saison. Voilà, les Parisiens qui reviennent donc à 2 points. 15 à 13 grâce à Jérôme Figuel à la 47ème minute. Et encore Rouette, encore Faha Osso, le duo qui s'illustre. Bayonne ne fait rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, occupe le terrain, joue sérieusement avec application, avec réalisme. Et avec détermination pour sauver sa peau dans ce top 14. Voilà, il va y avoir quelques pédalités. 15, 13, on le dit, 18, 16 ensuite. Et puis, il va y avoir ensuite un fait de jeu important à un quart d'heure de la fin de ce match. Alors qu'on voit le beau travail du Tongien Faosso qui a été lui aussi un des grands artisans de la bonne prestation du pack Bayonais cette soirée. Regardez ce ballon porté encore qui, eh bien, oui, gêne quasiment les avants parisiens. Et donc, derrière ça, il y a carton jaune pour Sampéry. Voilà, pour faute répétée, un écroulement. Et derrière, qui a Boustos Moyano. Il a fait 8 sur 8 pour tout vous dire ce soir. Il va en réussir une supplémentaire, une pénalité qui va permettre au Bayonais de mener 24 à 16, 8 points d'écart. Cela veut dire que les Parisiens, à ce moment-là du match, à un quart d'heure de la fin, ne sont pas dans le bonus défensif. Touche déviée, 4 minutes encore à jouer. Nayasadevou est venu au centre. Il dépose Rocossoco, il va l'erter Yohanné. Il fixe mal le dernier défenseur et l'action ne pourra pas aboutir malgré le retour intérieur de Yohanné. Voilà, Delo, Lanta qui respire. La fin de match est irrespirable. Heureusement, une balle de match à 2 minutes de la fin. Et c'est la touche Bayonaise avec Roumio notamment qui remporte ce ballon. Voilà, c'est un symbole et en tout cas c'est une victoire importante. La dixième de la saison pour les Bayonais donc qu'il emporte bonus défensif pour le stade français. Et Christophe Delo, entraîneur Bayonais, qui revient sur la performance de son buteur Bustos-Moyeux, buteur improvisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu une chance d'avoir un Martin qui nous a mis du 100%. C'est bien, je vais le mettre en place en tout le temps comme ça, ça rentra plus facilement. C'est la victoire du maintien ? Non, 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 victoire du maintien, on a égalité avec Coyonex, on reste toujours au coude à coude. Voilà, il y a ce match à Grenoble qui se dessine, qui va être très dur. Et puis après, il y a encore un gros morceau qui s'appelle le chemin de France, qui s'appelle Castres. Voilà, donc rien n'est fait et tout est à jouer encore. On va regarder juste à la fin du match, les joueurs qui étaient hors du groupe et qui étaient là sur la touche en stage, en tout cas qui sont venus retrouver leurs partenaires avec leur smartphone pour voir les résultats. Regardez Pascal Papet avec Julien Arias, on vient faire les calculs, savoir qui a fait la bonne opération. Ce n'est pas eux, ils visent, soi-disant, la 7ème place. Mais regardez l'émotion de Jérôme Fillolle, l'ancien qui a craqué littéralement. Il s'en est expliqué à Yann Chabonat. Une prise de conscience du fait que la saison peut se terminer. Donc voilà, à mon vieillage, on n'a plus trop l'occasion de pouvoir bénéficier des phases finales. Donc voilà, c'est une phase finale qui peut nous échapper et qui peut m'échapper également. Donc voilà.